Hello tout le monde c'est Baymon, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis en compagnie de l'incroyable Captain Barbu Voilà exactement, bonjour à tous, bonjour Voilà mais écoutez On va vous présenter une vidéo, comment il va vous l'expliquer Mais à mon avis ça peut que vous plaire si vous adorez Dragon Ball et son univers, surtout Dragon Ball GT Je te laisse faire la présentation Du coup on va faire une vidéo comparaison Entre Dragon Ball Super Et Dragon Ball GT, donc on va comparer un peu Les arcs entre eux, voilà on va pas rentrer trop dans les détails Parce que sinon la vidéo va durer 1h30 Et c'est pas le but, le but c'est vraiment de voir Quelle oeuvre a apporté le plus A Dragon Ball Z en fait en soi Quelle oeuvre a vraiment L'intrigue L'intrigue qui peut être proposée aussi L'aventure, c'est vrai que dans DBGT on retrouve Beaucoup de Dragon Ball Z quand même C'était une fuite super logique à l'époque avant qu'elle soit On va dire décrédibilisée par DBS malheureusement Donc Le but de cette vidéo, comme il vous l'a expliqué à mon avis C'est de comparer un petit peu DBZ et DBGT Les arcs, l'intrigue, tout ce qui a été raconté dedans Afin de savoir, bon pas laquelle est la meilleure Mais si en fait C'est quoi le titre de la vidéo, est-ce que DBGT c'est une bonne suite ? Oui c'est ça, quelle suite suit Vraiment les codes Dragon Ball Donc je pense qu'il y en a beaucoup Qui ont déjà une idée Mais vous allez voir que quand même dans DBZ a quand même Quelques bons trucs Et là je viens de réaliser que je me suis trompé Je parlais DBZ Non, DBGT, DBS Je corrigerai sur le montage Voilà, impeccable Moi je propose qu'on commence par DBGT Parce que DBGT je pense que beaucoup de gens connaissent déjà Puis DBGT c'est sorti avant Oui Voilà donc je te laisse Donc DBGT voilà Donc premier arc On commence, Goku devient petit Alors déjà est-ce que ça Bah en soit c'était une bonne idée Parce que ça ne va été jamais vu dans Dragon Ball Z Déjà Donc c'était plutôt original au début Bon aujourd'hui avec Dragon Ball Daima Je ne sais pas Je n'ai pas envie de rendre compte C'est pas la même Mais DBGT ça a été amené autrement En plus on découvre un nouveau dragon Un nouveau chainron rouge En plus tu as le retour de Pilaf Un petit clin d'oeil aussi au début de Dragon Ball Le premier du nom On retrouve directement en fait la suite de DBZ Avec Son Goku qui s'entraîne avec Oub Donc je pense que rien que là déjà ça démarre très bien Dragon Ball GT démarre très bien Et puis ouais Le fait qu'il devienne petit C'était original à l'époque Je trouvais ça vraiment top Moi j'ai regardé Dragon Ball Les 4 premiers épisodes Il n'y a pas si longtemps Et en vrai je trouvais ça vraiment magique Je le redécouvre en fait Et je me dis rien que les débuts Je préfère DBGT que DBGT Super Mais après ça c'est à mon avis Je ne sais pas ce que tu en penses toi Bah moi c'est ça en fait J'ai l'impression qu'on a eu un retour aux origines Dans DBGT Et je pense de toute façon Quand on va parler de tous les cercles DBGT On va vraiment avoir ce truc de Ah on a commencé au tout début Et après on voit Goku qui grandit encore 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 C'est ça Il y a même qui grandit en taille aussi Avec le SG4 et tout Pour moi il y a vraiment une L'intrigue C'est ça l'intrigue aussi Qui est pas mal tu vois Parce qu'il est petit Il part à la recherche des Dragon Ball En plus là qu'il doit partir sur plusieurs planètes Dans tout l'univers Dans tout l'univers c'est ça C'est autre chose On part sur une autre échelle d'aventure en fait Parce que ça ne se passe plus que sur Terre Mais voilà il est petit C'est arrivé Il faut qu'il trouve le moyen Il faut qu'il trouve les Dragon Ball Pour retrouver sa place Sa taille normale Il passe par diverses aventures Divers antagonistes Qui vont être présentés Par la suite de cette vidéo Mais ouais Rien que là en fait C'est une intrigue Qui se suit de A à Z Et vous allez voir Que dans Dragon Ball Super C'est pas la même chose Malheureusement C'est vrai Bah en fait Ce qui est un peu gênant Dans le début des BGT C'est que c'est un peu lent A se mettre en place Ce qui est bien C'est qu'on a un humour Dragon Ball esq C'est ce qu'on a parlé justement C'est ça exactement Et il y a vraiment ce truc là Que je retrouve Tu vois de Dragon Ball A l'ancienne quoi C'est ça Après le truc C'est que même si c'est mou Au début de Dragon Ball GT C'est pas pour autant Que c'est un inconvénient A la série Parce que bon Pour qu'une histoire Puisse se placer Malheureusement Il faut qu'il y ait Le récit Il faut qu'il y ait Le placement de l'intrigue Il faut qu'il y ait En fait tous ces éléments là Qui feront qu'à la fin Ça va faire une suite parfaite Et ça a été le cas Du coup de Dragon Ball GT Et même si on prend On va dire le film 100 ans après Qu'on va en parler un peu plus tard Vous allez voir Que au niveau suite Au niveau émotion Au niveau nostalgie Au niveau frisson Dragon Ball GT Pour l'instant Bien plus que Dragon Ball Super Super ouais Bah du coup Si on compare le premier arc De Dragon Ball Super Donc Battle of Gods Ainsi que Le début de DBGT Donc pas encore L'arc Baby Vegeta Vraiment l'arc Du début Avec le truc de l'hôtel Et toutes ces Les petites histoires Et tout Je dois dire que DBGT réussit mieux Dans l'humour Dans le Dragon Ball En fait Honnêtement Dragon Ball GT Va l'emporter sur tous les points Parce que Déjà on a Le Foucais Noeuf C'est ça Ou Battle of Gods Ouais Battle of Gods Bah en fait C'est une course à la puissance Donc c'est pas intéressant C'est une course à la puissance Mais bon d'un côté On sort carrément du thème Avec un nouveau Super Saiyan Qui touche au Ki Divin Une musculature plus Musculature beaucoup plus fine Des cheveux rouges Des pupilles On sait pas trop À quoi s'en ressent On a l'impression Que c'est une idée L'idée en tout cas Elle a été reprise du film 8 De la transmission de Ki Ouais Je trouve que c'est une idée Qui a été reprise du film Après ça peut être pas mal non plus Mais on a quoi On va dans une autre échelle de puissance On va vers une nouvelle mythologie Avec les Akai Shin Ouais Dragon Ball Z Contrairement à Dragon Ball GT Mais ouais Dans Battle of God Moi j'ai pas trop précieux En plus ça c'est l'animation Ouais Bon ça j'avoue Après moi je prends en compte le film Parce que pour moi le film Je pense que ça regroupe un peu Ouais Mais je suis d'accord avec toi Et surtout C'est vrai que le rebondir sur ça C'est qu'en fait On en sait un peu trop Sur les divinités d'Ezo et moi Je trouve que c'est mieux Quand c'est subtil Quand on se dit Ah Shennrón Qui a créé Shennrón Etc C'est mieux Qu'on ne connaisse pas les réponses On se dit juste Ça reste vague Mystérieux Sinon on a plus de mystère là On sait déjà Qui est le roi de tout Il y a un truc qu'on perd C'est ça Mais derrière En tout ça on a combien de chapitres C'est combien C'est le 99ème 99ème En 99 chapitres Ils ont quand même installé Ils ont mis en place Plusieurs transformations Des évolutions de puissance Toujours plus Énormissimes Ils ont mis Léa Kaishin Ils ont mis Zeno On a tout le mystère Tout s'est éclairci Par rapport au Kaioshin Tout ça En 99 chapitres Il y a combien de chapitres Dans Dragon Ball Z Quand même Il y en a plus de 200 Je crois 200 les quelques Il y en a énormément Donc toute cette intrigue là En fait Toute cette intrigue A été placée trop vite En fait Tout ce mystère A été éclairci trop rapidement Dans Dragon Ball Super Ce qui fait qu'aujourd'hui En fait Ça va être compliqué Pour la Toei Déjà de nous proposer Quelque chose De plus On va dire De plus On va dire De plus Croquant De plus excitant Oui donc c'est ça Donc pour en revenir à ça Les dragons maléfiques Proviennent en fait De l'énergie maléfique Des Dragon Ball Maléfiques Ah c'est ça Mais au moins On reste dans Dragon Ball On reste dans L'aventure et l'intrigue En fait du manga même C'était Dragon Ball C'est pas Sengoku Je ne sais quoi C'est Dragon Ball Et dans Dragon Ball Z On retrouve vraiment Tous ces éléments Qui ont fondé Dragon Ball Et dans Dragon Ball Super Malheureusement Comme je le disais Un peu plus tôt On n'y retrouve pas Tout ça On va juste dans des échelles De puissance Et des colorisations Maintenant Douteuses Douteuses C'est ça Donc ça ruine un petit peu La crédibilité de Dragon Ball Bon c'est un manga qui fonctionne Encore aujourd'hui Tant mieux Mais c'est pas comme On l'aurait voulu Ouais c'est vrai C'est ça C'est que DB C'est après Donc on va dire Qu'on va prendre Les deux premiers arcs Du coup Donc Battle of Gods Et Fukatsuno F Avec le début de DBGT Alors déjà Pour Fukatsuno F J'ai beaucoup de choses à dire L'autre tour de Freezer Il n'aurait jamais dû se faire Voilà Freezer il a été vaincu Sur Namek Pas tué vaincu Il a été vraiment tué Par Mihai Trunks Sur Terre Lors de son retour Donc il est revenu Une fois On l'a revu en plus Bon un petit clin d'œil A Freezer A la fin Le combat contre Kid Bu C'était beau Un beau clin d'œil Pour culturer DBZ Pourquoi maintenant Il revient dans Dragon Ball Super Et pas qu'une fois Parce que quand on va en parler Un peu plus tard Il revient plusieurs fois Freezer Donc on sait que c'est un antagoniste Qui a bien fonctionné Il a été l'objet De la meilleure saga Pour moi De Dragon Ball Z Donc pourquoi le faire revenir Autant de fois En fait C'est ça le problème C'est pour ça que j'ai pas aimé Fukatsuno F Ils auraient dû En fait ils avaient les moyens Même les connaissances La créativité Pour mettre un nouvel antagoniste Parce qu'ils l'ont fait Avec Baby Vegeta Zamatsu Puis même On prend Leech and Run Tout ça C'était vraiment original Mais à Freezer Non c'est dû réchauffer Oui Clairement C'est dû réchauffer Et en plus Ce qui est chiant C'est qu'il revient Dans le tromot du pouvoir Donc après on comparera Mais ça fait trop de Freezer Il n'y a plus en Black Freezer En plus Oui oui Tu vois Faut pas abuser Je pense Même Cellman En plus On en reparlera plus tard Mais c'est abusé Le retour de ces personnages Le prochain c'est quoi C'est Bou Le prochain Bah Bou On l'a encore déjà On a le bon Bou Ouais Tu vois On a encore le bon Bou Et puis C'est pas comparable En fait DBS J'étais au niveau antagoniste Déjà C'est pas comparable Le seul antagoniste Qui est bien dans DBS C'est Black C'est Goku Black C'est ça Je suis d'accord Donc après Je sais pas ce que tu as à dire Sur Fukasuno F Ouais Fukasuno F Moi j'ai trouvé ça cool En fait Si vous voulez Pour moi Les deux premiers arcs DBS C'est du spectacle C'est que du spectacle C'est que C'est l'introduction Il y a une nouvelle forme De Sejibu C'est sorti de nulle part C'est le Super Saiyan Du Super Saiyan God Ouah truc de ouf On s'est dit Ouah L'univers va être secoué Même pas la terre et le tremble C'est un truc de ouf C'est ça C'est l'animation Parce qu'on regarde Les combats contre Kit Bu Il y a tout qui tremble Quand beaucoup se transforment Sur un mec T'as tout qui lévite T'as les montagnes Tout ça à côté Qui commence à s'effriter Là tu disais Là t'avais en fait Le truc de la puissance Là c'est vrai que Le Super Saiyan Blue Quand le mec Il se transforment Du coup maintenant Lorsqu'il se transforment En Sejibu T'as l'impression Qu'il n'y a aucune puissance Qui est dégagée Tu vois Il y a juste une nouvelle colorisation En plus ça T'as vu Il n'y a même pas vraiment De design Pour le SSJ God Ils ont pris un goût coup de base Bon ils l'ont mis en rouge Pour le Le SSJ Blue Ils ont mis juste le SSJ1 Juste un peu plus Avec la colorisation bleue C'est une facilité pour moi Au niveau d'animation Bon après je ne sais pas Comment ça se passe Pour animer un manga Ou quoi que ce soit Donc ils ont pris des facilités Pour moi Ouais Je suis d'accord Bah du coup Du coup Si on met Début de DBGT Versus Battle of Gods Et puis quoi de son off Pour moi Dragon Ball GT Il en porte haut la main Parce que bon Encore une fois Même si c'est mou au début En fait c'est le placement de l'histoire C'est normal Il faut faire avec L'action vient bien après On a le Red Dragon Donc on a le Dragon Rouge Qui est nouveau On a le premier antagoniste On n'en a pas encore parlé On va en parler un peu plus tard Justement je le compare avec Dark Bagoku Parce que je pense que L'arc Super C-17 Et l'arc Les chaînes Roll On va le comparer avec Le tournoi du pouvoir D'accord Si on devait faire Les styles de vidéos Versus Pour moi en termes d'humour Dragon Ball GT Et large au dessus Animation Dragon Ball GT Et large au dessus En termes de nostalgie On va dire Et on va dire Nostalgie Et puis propre à Dragon Ball On le ressent plus dans des VGT Que dans des VS En fait on ressent tout Dans Dragon Ball GT Dans Dragon Ball Super Qu'est ce qu'on va y ressentir On va avoir Déjà en plus On voit que Goku et Vegeta Sont mis en avant Contrairement à tous les autres Donc là déjà c'est dommage Tandis qu'au début De Dragon Ball GT On a Trunks quand même On a Trunks On a Pan On a Pan On a Goku Un peu secondaire Parce que Trunks C'est un peu lui au début Au début C'est le principal Donc on a une évolution Des personnages Qui est plus respectée Je trouve Après plus tard dans des VGT On verra que Goku Reprendra effectivement le relais Voilà Mais ça s'est lancé Avec un autre personnage C'est pas mauvais Après il y a Vegeta aussi Qui est bon On peut dire dans des VGT VGT un peu mis de côté Avec la boustache Voilà pour ça Mais même C'est pour toutes ces raisons Qu'il a dit Avec l'intrigue Avec l'animation Etc Et il a l'annonçagé aussi Parce qu'il veut le lire C'est ça Qui fait que le début des VGT Et au dessus de Battle of Gods C'est pourquoi ça nous a une chance Ouais Après d'un côté Peut-être que pour Dragon Ball Super J'aurais tendance Juste pour un point Le mettre au dessus Dragon Ball GT C'est juste pour Vegeta C'est Vegeta Dans Dragon Ball GT Avec la moustache Non Après dans DPS Il devient Dans ce faire bingo Ouais Ça se faut On va dire que dans Dragon Ball Super Il a juste eu un point positif C'est qu'il est aussi fort que Goku Maintenant Oui Voilà C'est plus Il est plus dans son ombre Ou quoi que ce soit Bien sûr Goku garde quand même Un avantage par rapport A son génie combatif Par rapport au Kaioken T'as vu même On va en parler plus tard Mais Vegeta était surpris par ça déjà Ouais En mode Je comprends pourquoi Il a toujours un point d'avance Le Kaioken J'y avais jamais pensé Tu vois Ouais c'est vrai C'est ça C'est un truc de fou Ouais Du coup Prochaine comparaison L'arc de Baby Vegeta Versus L'arc Donc de Black Goku Zamasu Etc Je te laisse commencer Donc déjà l'arc de Baby Il commence Il commence Comment il commence Ils vont me voir dans le laboratoire Du Dr Mew Donc il voilà Il le visite tout ça Et après Dès qu'il sort Goku il flippe Il fait Wouah mais il est trop puissant Genre vraiment Après il le calme en une seconde Parce que Goku Vas-y c'est Goku tu vois Et du coup Ensuite il arrive à se matérialiser En parasite Dans le corps du Dr Mew Il arrive à se barrer De la planète mutante Et après il arrive à aller sur Terre Pour se venger Donc déjà le mec Il a établi de l'intelligence Déjà Il arrive à contrôler le corps De Gohan De Goten Je crois qu'il commence par Gohan En premier Ou Goten Je ne sais plus si c'est Goten En premier Je crois que c'est Goten C'est Goten C'est Goten il me semble Parce que Goten et Gohan Se sont battus Et Goten est en train de Trash talk Voilà c'est ça Donc je crois que c'est Goten Gohan Et après c'est Vegeta Et en fait Baby Vegeta pensait Que c'était Vegeta le plus fort Parce que beaucoup Il est petit Du coup il se dit Ah bah lui Il est tranquille En fait non Du coup Ouais il n'est pas si intelligent que ça du coup Du coup il est un peu bête Baby Mais c'est quand même Un mutant Un bébé mutant Qui a absorbé Le général Rildo Enfin la puissance du général Rildo Donc il est hyper fort Et le général Rildo De base Il est plus fort que Buhan C'est un symbiote Je ne sais pas C'est un bébé mutant Oh ouais Un bébé mutant Donc il est très fort Et du coup Après Il va faire plusieurs transformations Et du coup Dans cet arc là On a donc Baby Vegeta En forme de base Qui démonte Goku Il passe en première forme Donc en SG1 SG2 Il est trop fort Et il a fallu Que Goku Se fasse repousser la queue Et qu'il se transforme En Super Saiyan 4 Avec ça Déjà rien que la scène Voilà quoi Avec l'aide des Kaiyushi Du Kaiyushi Avec la grande pince Ah il y a un truc aussi Quand Baby Vegeta Il balance la boule Contre Goku En forme de base Là par terre Attention je vous mettrai l'image Il se retrouve dans une dimension La dimension Sugoroku Ou Sugoroku Bref Et il pète le mur dimensionnel Pour s'échapper Je veux dire En forme de base Et cette dimension là C'est une dimension Qui est même pas entre La vie et la mort C'est genre un truc Or temps C'est un autre Comment dire Un autre domaine d'existence Donc c'est énorme Est-ce qu'on pourrait Justement Estimer ça Un peu près Comme la performance De Superbu et Gotenks Lorsqu'ils ouvrent La brèche Pour sortir de la salle De l'esprit On peut ça Il a fait ça En forme de base Donc il est forcément Plus puissant Qu'un CJ3 du DBZ En termes d'échelle de puissance On reste dans le cohérent C'est vraiment une évolution Qui Rien à voir avec le fait De transmettre le ki De 5 Saiyans au coeur pur Pour donner vie A une nouvelle échelle de puissance Là on reste vraiment Dans le progrès On reste vraiment Dans Goku Et en fait son caractère Sa personnalité Qui le pousse toujours plus A se surpasser Pour Pour certaines X raisons Mais toujours dans la cohérence En fait de l'oeuvre De ce que ça veut aussi Montrer Mais comme tu disais Oui Au niveau de l'antagoniste On peut en parler du coup De Black Goku T'as fini avec Bah je vais en finir vite fait Mais concrètement Baby se fait buter Du coup par le SJ4 Donc en plus Il se transforme en Nozaru Au bout d'un moment Et il est fait même Égal au SJ4 Après Goku Rossa l'énergie De ses amis Un peu comme Le Battle of Ghost D'ailleurs Un petit truc Il devient trop fort Il envoie un putain Kamehameha Contre Baby Vegeta Et il démonte Après entre temps Baby sort du corps De Vegeta Parce qu'il laisse Faire buter Et du coup Ouais Goku l'envoie Un Kamehameha Des familles Incroyable Il va dans le soleil Quand il me semble C'est en fait qu'il meurt Ouais Désintégré Du coup On a Une forme Qui est introduite Et qui a vaincu Un adversaire Vous voyez le délire Alors que là On va voir dans le Black Goku Et dans le Zamasu C'est pas vraiment ça Le SJJ Blue Il sert à rien Je te laisse C'est vrai Pour Goku Black Il me semble que Bon Si on part Au niveau chronologie Chronologiquement C'est Trunks Qui vient chercher de l'aide Par rapport à ce qui se passe Dans son futur Donc on sait qu'après C'est Goku et Vegeta Qui mènent un peu leur enquête Du Kaioshin de l'univers 11 Il me semble Ouais Là où Goku fait la rencontre De Zamasu Bon déjà On reste un peu Dans le thème Kaioshin On en sait un petit peu plus Sur les Kaioshin Donc ça c'est pas mal Non plus Sur ce point là Après le fait que Trunks Déjà rien que le fait Que Trunks revienne Dans l'univers 7 Pour demander de l'aide Parce qu'il l'a fait Ça fout la merde Dans la timeline Il faut encore plus C'est ça Et puis c'est du réchauffé Par rapport à l'arc-cell Déjà Donc encore du réchauffé Après Dragon Ball Super Vous allez voir Vous allez être servis En termes de réchauffé Mais l'idée Qui était pas mal Déjà c'est l'écriture Du scénario Qui était déjà Je trouve plus profonde On va dire plus détaillée Que Fuka Tsonoë Et Battle of God On a quand même Un nouvel antagoniste Plus tard Qui va être introduit Donc une fois que Goku A fait la rencontre De Comment il s'appelle celui-là déjà Ah oui Zamasu Bon il y a un combat Entre les deux Zamasu voit Et comprend qu'un mortel Peut être plus fort que lui Donc déjà on part Dans un délire Tu vois Genre c'est un cas Qui Il a une Il est frustré Il est frustré Il a vraiment Comment on peut rappeler ça Une obsession Il a un complexe Ouais un complexe Par rapport aux mortels Donc c'est de là Qu'en fait par la guerre Dès qu'il s'est fait démonter Par beaucoup Je crois que c'est là Qu'en fait ça a nourri En fait son envie De voir buter les mortels Ou d'être l'espèce supérieure Les Kaioshin Donc un être divin Qu'est-ce qui se passe par la suite Bon il va Combien de fois déjà Il tue son propre Kaioshin Déjà Gowasu Il le tue plusieurs fois C'est Bon déjà c'est Ça Je sais pas les mots Actuellement Parce qu'il faut quand même Tout chercher en tête Mais c'est un aspect Un petit peu dramatique Le fait déjà De tuer son propre Kaioshin Oui c'est pas mal Ouais ça c'est pas mal en vrai On va plus loin Que juste des combats Tu vois il y a En fait c'est une intrigue Il y a des enjeux On le sent Il y a des enjeux Et le fait qu'il parte À la recherche Des Super Dragon Ball Pour avoir S'accaparer le corps de Goku Faire un échange Donc il a échangé son corps Et celui de Goku Dans l'univers 11 Il n'obtient pas une puissance Plus folle que ça Il obtient juste le corps Et les aptitudes d'un Saiyan Donc tout ce qu'il y a Avec les cellules Le fait de dévoluer en puissance Donc ça c'était une bonne idée C'était bien trouvé Donc ça donne vie du coup A Goku Black Donc Goku Black Il prend l'apparence de Goku Mais avec des traits Déjà les plus bronzés Il a des traits Des contournants autour des yeux Donc un peu à la sauce Imagine Vegeta Ouais Donc pour marquer un petit peu Le design de l'antagoniste Pour le différencier aussi de Goku Quand même Et puis après il part en quête Donc il va Je crois qu'il a annihilé Plusieurs peuples Et jusqu'à ce qu'il parte À la rencontre de Goku Il me semble Et c'est là que la guerre commence Trunks Trunks en promis Oui d'abord il rencontre Trunks Et puis quand Trunks Il voit qu'il arrive À voyager temporel Il a réussi à aller dans la brèche C'est là qu'il va prendre la vague Il me semble C'est un ouf ouais c'est ça L'anotemporel Donc l'anotemporel Donc là il part à la rencontre Donc il arrive à trouver L'univers où il y a Trunks Donc c'est là qu'il y a La première confrontation Avec un Goku ECJ2 Et Goku Black Sauf que Goku a été renvoyé Du coup Enfin Goku Black A été renvoyé dans son univers Et c'est là qu'en fait Ça commence la guerre Donc on a un nouvel antagoniste Bon l'idée originale Le fait de faire un vœu Pour échanger de corps En Black Goku Voilà il l'a fait Un petit peu à la sauce Ginyou Mais avec les Dragon Ball Ou Thales Ou Thales aussi Thales c'est aussi le vrai Premier Goku méchant Tu vois C'est ça C'est ça Mais à la sauce Goku Pour le body change C'est ça que je voulais dire Il a fait un petit peu A sa sauce Avec les Dragon Ball Je trouve que l'écriture Du scénario est bien fait Parce qu'on parle quand même Bon c'est un univers apocalyptique On a un antagoniste Bon qui tient tête déjà La forme Qui a été introduite Un peu plus tôt Le SSJ Blue Mais sans aucune difficulté En plus on a Le Zamatsu du présent Et le Zamatsu du futur Ou du passé il me semble Voilà qui se rencontre Donc quand même C'est quelque chose Quand deux alters égaux Qui se rencontrent Normalement pour la timeline On a Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Bah la fin Parce qu'en fait Là jusqu'à ce que tu as dit Là c'est bien Genre il y a le Quand Blagoku revient dans son monde Tu sais La première fois Ouais Et bah après en fait Il n'y a que des combats Que des combats Que des combats C'est ça Il n'y a pas vraiment de récit En tout cas l'introduction A été jolie Le fait Carrément Le plan Zéro Mortel Je trouve que c'était une idée originale Là on ne va pas dans du réchauffé Je crois que c'est le premier arc La première saga de Dragon Ball Super En fait Qui a été vraiment réfléchi Ça fait vraiment Un petit peu à la sauce Terminator du coup Après Terminator C'était vraiment l'arc C'est à la fois Oui oui Même avec les coupes de cheveux de Trunks Je pense que ceux qui connaissent Terminator Ils vont Ils vont avoir la référence Ouais On est à Zamatsu Donc belle introduction Mais après La suite a été bâclée En fait C'est plat C'est ça Mais j'ai oublié quand même De parler d'un truc important De la forme du Super San rosé Ah oui Alors le design est magnifique Franchement L'idée du Ki rose Pour représenter le Ki divin C'était magnifique Parce que c'est une couleur La couleur rose quand même C'est une couleur Comment dire J'ai pas les mots en tête Mais pour la divinité Je trouve que c'est bien présenté Oui C'est une couleur qui dégage quelque chose Un certain charisme en fait Surtout de l'aura Comment elle a été représentée Donc Il faut savoir aussi Que dans la culture japonaise Tu veux venir ? Parce que depuis tout à l'heure Dans la culture japonaise La couleur violette rose Représente le mal Le mal Le mal Le malévique quoi Enfin l'énergie malévique Voilà c'est Dans la culture japonaise C'est ça Pour nous Ce serait le noir Ou le rouge C'est ça Oui au violet un peu Foncé Oui je vois Le japonais c'est Le violet rosé Donc Justement C'est l'ironie De la chose C'est que Aussi chez les japonais Le bleu c'est le bien Le divin Mais C'est pour ça C'est ironique Que le dieu Dans l'histoire A ceux qui De ces couleurs là Pour représenter le Je vois C'est pour montrer Que C'est pour se remontrer Que T'as rien de divin En fait T'as absolument rien de divin Zamasu Tu te fourvois Ouais Ouais j'avoue C'est bien trouvé C'est cohérent C'était l'intervention De Ken De Ken C'est lui la star C'est lui la star C'est lui Et du coup Qui a vaincu Les formes qui ont été introduites Le CSJ Blue Le CSJ Blue Evolution Végéto 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 Blue Même Végéto Blue N'a pas vaincu Zamasu Fisionné On aurait aimé voir ça Mais on a le retour De Végéto Déjà Oui Tu vois On a le retour De Végéto Expéditif quand même Expéditif Bon toujours avec son humour Mais je trouve Que l'art de la provocation Il l'avait mu en tout cas Dans Dragon Ball Z Avec Buwan Mais après bon Zamasu c'est pas la même gamme De puissance De puissance L'écart était moindre Bien sûr Mais ouais Je pense qu'on peut Pour l'arc Goku Black Je pense que c'est l'un des meilleurs En tout cas De Dragon Ball Super En termes d'écriture Début en tout cas Mais après c'est quand même Un peu du réchauffé Voyage dans le futur Dans le passé Le seul truc qu'ils ont ajouté C'est le voyage Universel en fait De partir d'une guerre 11 au 7 C'est juste ça Qu'ils ont ajouté En fait Sinon c'est la même chose Ouais C'est la même chose Donc du coup Si je devais le comparer Avec l'arc Baby Vegeta Bah franchement L'arc Baby Vegeta Il est meilleur Mais L'arc Black Goku Est bien aussi Je pense Il est très très bien Mais L'arc de Baby On ressent vraiment Les enjeux On se dit Ah là vraiment La planète Elle est en danger Et sa notion C'est aussi le seul Qui a réussi A faire Tu sais sa tête A se mettre En mode infini Tu sais La forme infini Ça je suis d'accord Que là je suis obligé De lui mettre Un petit crédit Sur un petit Tu vois quand même Une nouvelle forme Parce que Bon maintenant On peut comparer Les formes Parce qu'on parle des formes Le Super Saiyan 4 Est quand même Beaucoup plus charismatique Beaucoup mieux dessiné En fait Il a tout De supérieur Ou c'est J-Blue Tout simplement Donc on a Une nouvelle forme Qui est introduite On a le Super Saiyan 4 Qui déjà Quand on l'a vue Moi perso Je me suis dit Waouh Tout de suite Il est magnifique On a appelé Les cheveux blonds On a les cheveux noirs On a une fourrure Donc en fait C'était bestial C'était Saiyan C'est ça Et c'est ça le truc Déjà en termes de forme Et d'introduction Le Saiyan 4 A été mieux implanté Déjà le Saiyan 4 On le voit même pas Pour la première fois Se transforme en Saiyan 4 Enfin Comment il est obtenu Je veux dire Est-ce que c'est via l'entraînement Via une parfaite maîtrise Grâce à Whis On ne sait pas Il revient Sur le Super Saiyan 4 Le Super Saiyan 4 On a une histoire On a une histoire On a un combat On a une victoire C'est tout Il n'y a rien de plus à dire Une victoire Enfin il y a juste ça Une victoire Une belle victoire en plus Donc bon Il y avait de vrais enjeux Comme le dit Bémon Donc là dessus Je suis d'accord Pour mettre L'arc de Baby Vegeta Supérieur à Goku Black Mais ça se joue A quelques points honnêtement Je suis d'accord Je suis d'accord Du coup prochain Donc c'est La dernière comparaison Du coup Ça va être Ça va être Donc l'arc Du terrain du pouvoir Et l'arc Donc de Super Saiyan 7 Et l'arc De Leech and Ron Parce qu'on les met ensemble Vu que ça fait un peu la fin D'ailleurs J'ai pas dit un truc Mais DBGT A 64 épisodes Et DB ça en a presque Deux fois plus Donc il y en a 131 161 Donc bon En DBGT C'est vrai que Ça a été Ça a été plus court Mais ils ont quand même réussi A faire plus de trucs Selon moi Je pense aussi C'est ton avis Bah ils ont été Je trouve que Plus minutieux quoi C'est ça En fait Il y a moins d'épisodes Mais Dragon Ball Super Et plus expéditive En fait C'est à dire qu'en 131 épisodes Il y a combien derrière ? Si tu auras bien En 131 épisodes Il y a Battle of Gods Fukatsuno F Il y a Je ne sais pas Qu'est-ce qui vient avant Mais je crois que T'as l'univers 6 et 7 Après t'as Goku Black Après t'as quoi ? Après t'as le ton du pouvoir T'as tout ça en fait En 131 épisodes T'as de nouveaux personnages T'as de nouvelles formes T'as de Plusieurs intrigues Alors que dans Dragon Ball GT Du premier épisode de 64 Ça va suivre la même chose L'aventure de Sengoku Comme d'habitude Alors qu'en fait Il n'y a pas d'aventure Dans Dragon Ball Super C'est vrai qu'il n'y a pas d'aventure Il n'y a pas d'enjeu Il n'y a pas d'intrigue En fait On ne sait pas Comment ils obtiennent Vraiment les formes Comme Golden Freezer Oui je me suis entraîné 4 mois Je l'ai obtenu On ne le voit même pas S'entraîner En fait ça vient comme ça Alors que dans Dragon Ball GT Bon c'est mou Comme il le dit depuis le début Mais après c'est cohérent Ça suit vraiment l'intrigue L'aventure Ils prennent le temps Ils prennent le temps De raconter la chose Même si c'est que 64 épisodes Comme il le dit Il y a plus de matière En fait dans Dragon Ball GT Que Dragon Ball Super Et là on va en parler Si tu veux parler Je te laisse parler De l'arc des BGT Donc Déjà l'arc de Super C-17 C'est vraiment le plus court C'est vraiment un arc rapide Concrètement On a un C-17 de l'enfer Qui arrive à fusionner Avec celui de la Terre Parce qu'il est encore là En fait depuis l'arc bout On l'a vu Il lève la main pour le Gakidama Et du coup ils fusionnent Ils deviennent Super C-17 Ils deviennent très très forts Et en fait concrètement Comment ça se fait que C-17 arrive A sortir de l'enfer C'est parce qu'en fait Ils ont réussi à créer une brèche Voilà Le Dr. Guéraud En plus on le voit Le Dr. Guéraud On voit Freezer et Cell Etc Ce qui est amusant C'est que le Dr. Guéraud C'est buté deux fois Du coup par C-17 Oui Voilà Il y a aussi ça Ça c'est pas mal Et ça c'est un bon clin d'oeil Et pareil pour Krillin Parce que Krillin meurt Dans le futur de Trunks Par C-17 en plus On l'a vu par un filler Ou même dans la série Et pareil du coup Dans le vieux Krillin Qui meurt par C-17 Il meurt pas Mais il meurt pas Mais il meurt Dans un filler Dans un DVZ Krillin se fait tuer Par C-17 Et C-17 en même temps Oui Ils sont butés Dans le futur de Mirai Dans le futur de Mirai Je sais pas On voit Krillin de dos Avec C-17 sur la gauche C-17 sur la droite Ah peut-être Dans le ciel Ils tirent un ray Oui ils font comme ça Non ? Ouais en diagonale Ah oui c'est possible Mais ouais Et du coup L'arc du Super C-17 Bon Il y a le Super C-17 qui vient Et d'ailleurs Il y a un truc très bien Dans l'animation C'est qu'on voit Qu'ils se battent A l'autre bout de la terre Ils se donnent des coups Au Super C-17 Ils voient jusqu'au bout de la terre Comme ça Et après Il revient Et après Il y a beaucoup de trucs L'animation L'animation Il vient Et après Bon C'est pas le Super C-17 qui a vaincu Le Super C-17 Mais c'est le Targon Fist Donc l'attaque du dragon Donc bon Pourquoi pas rajouter un petit truc comme ça Je pense que c'est C'est le coup de garde C'était beau Je pense que c'était beau C'est pareil On le reverra d'ailleurs dans l'arc Justement Avec A.S. Shenron Donc A.S. Shenron Il se fait prendre Le S.H.K Comme ça BAM De toute façon Je mettrai la vidéo Mais genre Goku Il fait comme ça BAM Il lui met un point du dragon Dans la gueule Il se fait vraiment vaincre D'une manière Laisse tomber En plus Il s'est fait un peu Enfin il est un peu Borg Tu vois Genre il s'est fait A.S. Shenron Il est un peu griffé Comme ça Du coup il ne voyait pas très bien Il a aimé Et en plus avec l'essence Enfin le C.J.K Dans l'arc de A.S. Shenron On a un vrai enjeu aussi On a la conséquence De tous les vœux Qu'ils ont fait Juste avant Ils se sont fait Ah vous avez fait beaucoup de vœux Il ne fallait pas en abuser Du coup maintenant C'est Dragon Ball Et les flics Oh Ah c'est Batman quoi Vous voulez Batman ? Ah c'est Batman Fais la pause Fais la pause Ah ouais Incroyable Dans l'arc des Dragons Maléfiques On a donc la conséquence De tous les vœux Qui ont été faits dans Dragon Ball Et Dragon Ball Z Et donc là on a vraiment En fait un enjeu Qui est présent Et du coup En plus on a un truc incroyable On a un Shenron avec un cigare On a un Shenron avec un cigare Je vais vous le mettre ici Mais un truc de ouf Genre vraiment Il arrive comme ça Il est arrogant et tout Et j'ai vraiment trouvé ça drôle Je me suis dit Attends mais Et moi je trouve vraiment La patte d'un Dragon Ball Là dedans Tu vois Alors que dans Dragon Ball Z C'est un autre délire Là On a un autre type d'enjeu Dans le tour du pouvoir Je te laisse le faire Ouais alors Pour le tour du pouvoir Honnêtement Il n'y a pas d'histoire Alors honnêtement C'est juste des combats C'est plusieurs univers en fait Plusieurs univers qui vont s'affronter Pour qu'il n'y ait qu'un gagnant Tous les autres Les perdants Vont se faire effacer par Zeno A savoir que bon Le tour du pouvoir A débuté à cause de Goku Qui a proposé à Zeno Parce que Zeno avait aimé Je crois le tour du 6 et du 7 Ouais Il avait vu quoi C'est en Godpad Oui oui Un truc comme ça Il a fait Ouais je veux revoir ça Ouais il veut revoir ça Et du coup Goku ne s'attendait pas Parce qu'en fait Tout allait être effacé Les univers perdants Donc déjà ça donnait un enjeu Le fait que l'univers 7 Ne devait pas être détruit Donc il fallait que Tous les guerriers Présents dans l'univers 7 Se donnent à fond Donc d'un côté On a vraiment Tous les personnages De l'univers 7 Qui se sont donnés Vraiment à fond Et d'un côté C'est une bonne chose Dans l'arc du tournoi du pouvoir Après il n'y a pas d'histoire Il n'y a pas d'antagoniste Jiren n'est pas un antagoniste C'est juste un personnage Ultra puissant de l'univers 10 C'est 10 à lui 11 Ah oui là Donc oui On a échangé avec Zamatsu Zamatsu c'est 10 Et Jiren c'est 11 C'est 11 c'est ça Donc il y a juste du combat Les animations sont pas mal Les combats sont vraiment pas mal C'est du spectacle Mais il n'y a pas d'écriture profonde Il n'y a pas d'histoire D'enjeu D'intrigue Enfin le seul enjeu du coup Pour le coup C'est la destruction des univers Mais il n'y a pas d'intrigue en fait La seule intrigue C'est quel vœu va être fait à la fin Voilà c'est tout Bon c'est C-17 Qui a gagné Il a fait le vœu A la base il voulait un bateau Il voulait une croisière Et il a fait le vœu De ressusciter tous les univers Donc déjà c'est pas mal C'est une bonne preuve Que C-17 a changé Et c'est tout De combats qui sont pas mal L'Ultra Instinct on a eu des bons trucs Ouais c'est l'animation Mais après on a quand même Plusieurs nouvelles formes Dans un seul et même tournoi Bon on a l'apparition de Kale On a le retour du Berserker Avec notamment Kale C'est Kale c'est ça On a la forme Akai Shin de Topo On a la Blue Evolution de Vegeta On a l'Ultra Instinct de son groupe Il y a beaucoup de nouvelles formes L'Ultra Instinct Sign L'Ultra Instinct maîtrisé C'est ça Il y a quand même beaucoup de nouvelles formes Pour un petit arc Donc au niveau Moi si je devais rendre comparer Avec Lichen Run Les enjeux ouais Même tout L'écriture Tout L'écriture Les enjeux Les combats C'est comme bon Lichen Run ça a quand même proposé Gogeta Gogeta Bah oui Gogeta SSJ4 les gars Qui peut tester ce mec Gogeta SSJ4 Qui peut le tester Le Kamehameha Comme tu disais Le fake Donc avec la Kamehameha feintée C'est ça Le Kamehameha feintée Bon Lichen Run avait été présenté Comme lui disait Avoir la puissance dans Akai Shin Comment il s'est fait humilier Par un Gogeta SSJ4 Du coup il y a eu Vegeta SSJ4 Il a obtenu sa forme Non naturellement Du coup grâce à la machine Goguma Les ondes blitz Les ondes blitz C'est ça Donc c'est celle qui permet Aussi de se s'en prendre Dans notre Zarou Donc voilà Goku qui a obtenu sa forme Après il a obtenu Mais après il a fait lui même Le rituel Il a réussi à se mettre en golden Un Zarou Et à reprendre la forme C'est là qu'on voit du coup Que même dans Dragon Ball Super Ce Vegeta là Était conservé Parce que Vegeta Obtient le Super Saiyan God Le Super Saiyan divin De lui même C'est impressionnant Donc il y a un petit truc Ouais ouais Ça garde la sauce Vegeta Qui a son génie Enfin sa motivation En fait c'est le C'est le même Même du coup C'est Bon le même même C'est l'image même De la motivation Du workout C'est ça Et du coup La fin des BGT Bah du coup C'est pas Vegeta 4 Qui a vaincu Lee Shenron Enfin Omega Shenron C'est plutôt Tu fais encore Batman toi ? Batman Ah ouais Mais du coup C'est plutôt Goku Qui est très étrange Ce moment là Qui fait un Gekidama Très puissant Et Omega Shenron Ne peut rien faire Le plus puissant Il se prend des coups Comme ça Rien Il se passe rien Et du coup T'imagines Bon Tu pourras regarder dans la vidéo Si tu veux ou non Mais il y a quand même Des gens qui arrivent à comparer Le Gekidama Face à Lee Shenron Face à Kid Bu Ah ouais Bah c'est un peu fou J'ai déjà vu ces commentaires là Pour dire qu'il y en a Il y en a qui disent Qui pensent que Kid Bu Est aussi fort que Lee Shenron Ouais Putain mais Il faut y aller Il est aussi fort que Beerus Tarkoni Tu vois C'est ça C'est ça Je vais faire une petite parenthèse J'ai vraiment Vraiment vu ces commentaires là Ça m'avait fait D'ailleurs Le Gekidama Le Gekidama Ah oui Le Gekidama Qui est arrivé sur Lee Shenron C'est pas que la Terre Qui a transmis l'énergie C'est tout Tout l'univers On le voit en plus Ces animations C'est ça C'est tous les êtres En fait Vivants en fait Plantes Enfin la faune La flore Les humains Les extraterrestres Tout Tout De chaque planète De chaque galaxie C'est l'énergie de l'univers Tout simplement C'est pas l'énergie de la Terre C'est un Tchoukenkidama Super Gekidama Donc Et du coup Bah ensuite Qu'est-ce qui se passe Goku part avec Shenron Et après plus rien En fait on sait pas Ce que Goku devient à ce moment là Pour moi je pense Qu'il fusionne avec Shenron Parce que En fait Déjà je sais pas si vous vous souvenez Mais il y a un moment donné La Dragon Ball A 4 étoiles Se fait avaler par Goku Genre il arrive comme ça A un moment donné Goku il fait Hop Il prend la Dragon Ball A 4 étoiles Il la bouffe Tu vois Et moi je pense que c'est A mon avis C'est à partir de là Qu'il y a eu un truc Qui a changé Chez Goku C'est un peu symbolique Parce que C'est symbolique C'est la fin C'est une fin parfaite Pour Dragon Ball C'était la fin parfaite Franchement C'est une fin comme ça C'est magique Oui après on voit Le Tengashi Budokai Et on voit tout simplement Un mini Vegeta Un mini Goku Ouais Goku Junior Vegeta Junior Et on voit un peu aussi L'histoire dans le film 100 ans après De Goku Junior On voit Goku Junior Du coup Il a plus trop de motivation Pour se combattre Tu vois Il se dit Bah ok Pourquoi en fait Et puis il est plutôt faible Oui il est plutôt faible Après il se met en SSJ1 D'un coup comme ça Bah comme on l'a vu Tu sais Goten Hop il se met en SSJ1 Donc Goku Junior Il a pas trop de motivation Ouais voilà C'est ça On a quand même une belle fin On a une fin parfaite Avec Dragon Ball GT La fin de Dragon Ball GT Même le film 100 ans après C'est deux fins qui sont magnifiques Oui Et puis j'ai envie de dire D'un côté L'écriture était présente Dans Dragon Ball GT Ça représente bien Dragon Ball L'intrigue qui a été lancée Au début de Dragon Ball Et qui a été poursuivie Dans Dragon Ball Z Puis Dragon Ball GT Ensuite Là où dans Dragon Ball Super On va pas y retrouver La même sauce La même intrigue Les mêmes enjeux La même suite Qu'on aurait voulu avoir Puis d'un côté Moi ce que j'ai bien aimé Tout le monde s'est posé la question C'est comment ça se fait Que Goku ait pu vivre aussi longtemps Parce que c'est une divinité C'est une divinité Alors déjà Il est une Shenron je pense Il faut savoir que Merci Solar Boy Du coup celui qui me l'a appris ça Il faut savoir quand même Que Goku a été ressuscité Face à bout Parce que le vieux Kaioshin Il a donné ses millénaires Oui A vivre Donc Goku a ressuscité Grâce au vieux Kaioshin Qui a donné son restant de vie Donc il y a plusieurs millénaires Devant lui Et puis s'il a vraiment fait qu'un Avec Shenron après Il est morté Oui Il pourra vivre indéfiniment Même il apparaît Il disparaît soudainement Comme ça Ça nous prouve Qu'il est devenu quelqu'un Au dessus de tout Ce qu'on peut entendre C'est ça Tout entendement Pour moi c'est une fin Qui est cohérente Et qui est parfaite Avec Dragon Ball Et Dragon Ball Z Donc pour moi Aujourd'hui Si tu me demandes de conclure Enfin faire une conclusion Moi de mon côté Sur Dragon Ball GTA Dragon Ball Super Je vais placer Dragon Ball GT Supérieur à Dragon Ball Super Mais sur tous les points Oui Tiens Pareil Tu diras ça va après la vidéo Vas-y Mais du coup Pour moi c'est un peu pareil Pour moi je mets DB GT Je mets Dragon Ball GT Au dessus de Dragon Ball Super Parce que c'est le cas Pour moi c'est le cas On peut le voir Avec l'intrigue Les enjeux Après ça peut dire Que Dragon Ball Super C'est une lâcher non plus C'est pas nul C'est pas mauvais Mais il n'y a pas Pour ceux qui n'ont qu'une Dragon Ball GT avant On est quand même obligé D'avoir un coup Quand on regarde Dragon Ball Super On est obligé En termes d'animation En termes d'écriture En termes d'antagonisme En termes de transformation Dragon Ball GTA Il était plus court Mais il était beaucoup plus cohérent Quant aux idées Qui avaient été faites Depuis Dragon Ball Z déjà Oui Moi je suis assez d'accord Avec Captain Pour le coup On a une suite cohérente Alors que là DBS c'est vraiment Pour moi Une course à la puissance Donc Surtout qu'en plus Dragon Ball GT Ça reste assez cohérent Avec les films DBZ aussi Oui En plus il y a couleur On voit couleur Dans DBGT Donc ils ont canonisé Certains persos Parce qu'à l'époque Ça avait été rendu canon DBGT Avant que C'était la suite canon A la base En 95 Il me semble 95 Oui après Oui C'est ça Donc C'était une suite canon Parce que DBS Ça n'avait pas encore été imaginé Par Akira Toriyama Donc à la base Il fallait se contenter Et Dragon Ball GT Et puis c'était une bonne chose Mais d'une certaine manière Ça avait canonisé Des personnages de films Donc c'était vraiment pas mal Ouais pour moi c'était pas mal Ouais même les musiques Bah on est con Mais les musiques quoi DBGT C'est ça C'est vrai que les musiques Tout ça Même le générique Et tout Ouais On n'y a pas trop parlé Oui mais en fait Parce que je pense que c'est évident Les musiques Ça dépasse tout Tu vois Les musiques C'est Les musiques des BGT C'est l'ambiance T'as beaucoup plus de trucs Dans DBGT Que dans DBS Ouais dans DB Dans DB Au moins Ça te motive Ça Oui Ouais C'est ça en fait C'est que c'est deux générations différentes C'est une autre ambiance C'est une autre ambiance T'as la génération 95 Et la génération 2015 Tu vois Il y a quand même 20 ans Qui séparent les deux styles de musique Donc c'est pas la même chose Non seulement c'est pas la même époque C'est pas la même génération Mais en plus c'est même pas Le même registre Par exemple tu me diras Ah bah dire Moi je vais prendre La référence française Mais que Les mangas qui sont présentes Au club d'Orethée Sont Au manga d'aujourd'hui Tu vois C'est ça Mais bon L'animation D'année 90 Pour moi Il n'y a pas de meilleure C'est ça de Janemba Je vais la mettre Vite fait ici Coucou SJ3 et Janemba Regardez moi ça C'est un truc de ouf Allez vous venez L'esquivez tout ça C'est incroyable Non C'est vrai que les animations Genre même quand ils Quand ils se battent au ralentis Que t'as les pieds qui passent L'autre pied qui tape C'est vraiment des scènes Pour une animation de 93 Il me semble Euh Janemba Ouais c'est 93 Ou 95 Je sais plus 94 Non attends C'est dans ces eaux là Bon Roli je crois c'était 94 Le film 10 Donc 95 je crois Donc ça c'est 95 Ouais Donc Ouais mais On est obligé Tu vois c'est l'animation DBZ Mais pour un film en plus Pour un film C'est un truc Les animations Des films DBZ Le plupart A été vraiment Superbe Oui Je suis d'accord Film Tapion Voilà Tapion meilleur film Mais voilà En tout cas je pense Que c'est à peu près tout Donc Vainqueur DBGT DBGT ouais Haut la main Après Bon c'est ça Ça reste à la sauce DBZ Donc on pourra Difficilement faire mieux Que DBGT A moins que La Toei Se bouge les fesses Se bouge les fesses Voilà A un moment donné Nous deux On n'est pas les seuls A dire que DBZ C'est moins bien On va pas dire C'est nul On va pas cracher C'est bien Ça va C'est bien Ça va C'est potable Mais à mon avis Il y a des fans Soufiane Qui tu vois A mon avis Ce genre Coucou à toi d'ailleurs Voilà Coucou à toi Mais il n'a pas tort Sur certains trucs D'ailleurs Ses idées sont pas mauvaises Mais c'est vrai Qu'on est quand même Nombreux avoir dit Que DBGT C'était large plus Large meilleur Que DBZ Même DBZ Et tu vois La Toei T'as l'impression Qu'elle est insensible A ce que les lecteurs Foncent aujourd'hui Alors qu'à l'époque Tu vois Les lecteurs avaient le pouvoir Tu vois L'arc sale et tout Par exemple Quand les lecteurs Vous Enfin non C'est pas C'est après l'arc ça Pour Vegeta déjà Parce qu'il voulait Se faire terminer Enfin l'éditeur Enfin Toriyama plutôt Il voulait que Vegeta meure sur Namek Les fans ont dit Non c'est pas possible Du coup il n'est resté Même l'éditeur Il meurt mais Il le ressuscite Mais il n'est quand même Plus oublu Bah en fait C'est grave Il sortait chapitre par chapitre Donc forcément Quand les gens ont vu Qu'il était mort VGZ on dit On ne relâche plus Dragon Ball Si c'est comme ça Du coup il s'est dit Il va lui refaire Un air sur terre Mais c'était cohérent Tu vois Oui mais C'était cohérent Au moins l'éditeur Et les lecteurs Avaient un pouvoir Sur l'oeuvre Aujourd'hui Ils n'en ont plus rien C'est triste On a beau pousser Des coups de gueule Ils n'en ont rien à faire En plus des coups de gueule Depuis Battle of God Aujourd'hui On en a à l'arc Granola Moro Ils ont fait un effort Sur le film Broly Oui Voilà C'est vrai On n'en a pas discuté Mais même Super héros Bon ça Avec la CGI C'est un peu Voilà la CGI C'est catastrophique Mais le film Broly C'est très bien Mais le truc c'est que Si on parle de l'oeuvre Dragon Ball Super Et Dragon Ball GT Ouais Même Dragon Ball Super Super héros La nouvelle forme de Gohan Elle n'est pas Orange Piccolo C'est mérité Parce que c'est le seul personnage Qui a jamais eu vraiment de forme A part ses fusions Et là il a eu sa propre forme à lui Maintenant on a tant Celle des humains Donc Chen Chinan Ou Krillin Ça pourrait être sympa Que eux aussi ils aient une forme C'est les humains Ils sont Ah ouais c'est ça Alors qu'à l'époque Dans le OG Dragon Ball Bon les gars J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Si c'est le cas Abonnez-vous à sa chaîne aussi Très important La sienne s'en fout Comme d'habitude Je suis encore là J'en profite Ils auront besoin de force Abonnez-vous à sa chaîne Donc abonnez-vous à ma chaîne Likez, commentez Faites tout ce que vous voulez Et je crois qu'on sera tous contents Voilà exactement Si vous aimez ce genre de feed IRL en plus Ce qui est bien N'hésitez pas à nous le faire savoir Comme ça Peut-être que ça me formonte Un peu plus Sur Paris Tu vois J'ai des chromatis En tout cas Il y a une revanche Qui est prévue encore une fois Mais on va vous régaler J'en dis pas plus Et portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz